hey salut et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu avais le titre aujourd'hui on va parler de la tablette et de l'ordinateur quelle est la meilleure option pour ton cursus universitaire en tout cas si tu rentres à l'université donc avant de commencer cette vidéo je veux d'abord qu'on soit très clair c'est que je pars du principe où les moyens que tu as à mettre pour ta tablette tu vas les mettre pour ton ordinateur donc il faut pas se dire que vu que c'est une tablette que je vais acheter je vais prendre 5 euros ça n'existe pas peut-être bien que si voilà et vu que c'est vu que c'est pas l'ordinateur enfin vu que c'est un ordinateur je vais mettre plus il faut vraiment partie que tu as un budget et tu peux trouver il y a sur internet il y a des ordinateurs puissants il y a des tablettes puissantes pour un certain budget il suffit juste de creuser et le trouver ça c'était pour le petit discrément pour le petit truc etc je parle vraiment parce que ma tablette et mon ordinateur ils ont à peu près goûté le même prix donc c'est pas vraiment en termes de performance de technicité c'est plus en termes de praticité à l'université donc faut savoir que moi avant de l'université enfin quand je suis à l'université j'avais opté pour une tablette parce que moi j'adore l'écrit si vous adorez l'écrit si vous adorez avoir cette sensation de j'écris etc le pencil la tablette c'est la meilleure des choses après toutes les tablettes sont pas équipées non plus d'un pencil qui est qui est incroyable et qui qui suit vraiment tes mouvements etc mais si tu as l'opportunité d'avoir une tablette en tout cas dans ce cadre là ou soit de tester une tablette peu importe les coûts parfois on peut être surpris de certains de certaines tablettes en fait tu vas te rendre compte vraiment que c'est pour moi vraiment c'est si tu dois choisir une tablette c'est d'abord pour ça vraiment parce que tu aimes la cette sensation d'écrire et t'es pas trop en mode taper 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 et je pensais que perso pour moi en tout cas quelqu'un qui sort de second modère et qui a encore cette habitude d'écrire et qui n'a pas trop cette l'habitude de faire des synthés que les ordinateurs je pense que la tablette est plutôt une bonne option et il ya un moyen de faire des synthèses mais le problème aussi maintenant avec ce point de vue là c'est que parfois en fait tu as tout est fiché sur ta tablette et donc s'il y a un petit bug ou quoi parce qu'en général quand tu as un ordinateur tu peux parfois avoir du papier etc etc mais quand tu as ta tablette et que tu as ton pencil ou en tout cas ça m'est jamais arrivé de prendre du papier à côté ou quoi que ce soit c'était ma tablette c'était Truss et tout voilà quoi et ça m'a jamais lâché donc d'une certaine manière c'est ça le risque n'est pas si gros que ça autre risque c'est que en fait en général quand tu as tout sur ta tablette c'est à dire les slides les synthèses tout en fait tu ne travailles tu travailles que sur les écrans et tu n'as plus de notion du papier j'ai perdu totalement toute notion de papier cette année quand j'ai travaillé avec du papier je t'en pensais wow ça existe incroyable donc c'est aussi ça en fait qu'il faut prendre en compte mais est-ce que c'est si grave que ça mis à part pour tes yeux si tu n'as pas des protections sur l'écran enfin bon après mais bon je le dis quand même qu'il y a aussi d'intéressant avec la tablette enfin pour moi si tu fais des études de médecine ou des études où tu as des images des schémas à retenir c'est ultra pratique parce que tu peux directement mettre en évidence des choses avec ton pencil c'est hyper 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 pratique j'ai essayé ça avec l'ordinateur tu as des gros trucs qui sont dégueulasses donc oui c'est possible avec l'ordinateur mais avec la tablette c'est beaucoup plus précis beaucoup plus précis qui a aussi d'encourageant avec la tablette avantageux c'est que la tablette c'est facilement portable donc c'est déjà que par exemple quand je vais allumer avec ma tablette j'ai pas tu vois genre j'ai juste à faire ça voilà je peux même aller comme ça en fait il n'y a pas tellement de faire il ya moins cette notion de de lourdité surtout enfin j'allais dire ça dans ma tête genre je vais perdre ou je vais le casser en fait je sais pas comment expliquer c'est parce qu'il est léger donc on n'a pas tellement c'est si tu veux quelque chose de léger pour ce scolaire franchement la tablette est plutôt une bonne option et les autres désavantages de la tablette je pense que j'ai cité c'est vraiment tu deviens un peu totalement dépendant et tu n'as plus réellement de support même quand tu es genre les supports tu as tout sur ta tablette et tu peux avoir accès ça te fait passer plein de temps d'écran si on t'envoie des messages et que tu as trop de réseaux qui sont connectés sur ta tablette c'est à youtube sur ta tablette c'est terminé donc la meilleure option ce serait que tu désactives tous les youtube les instagram les blablabla sur ta tablette et je te promets oui tu te prends vraiment comme un support de cours et tu te trouves ton téléphone pour te distraire parce que sinon tu vas ta tablette ne sera plus enfin tes études seront partagées avec le divertissement maintenant quant à l'ordinateur l'ordinateur pour moi c'est une des meilleures options par rapport à la tablette pour moi c'était en bac 1 tu peux te permettre la tablette même un peu plus tard aussi en fait mais je trouve que après ça devient un peu difficile surtout si tu es dans les études enfin je prends toujours en l'occurrence en comparaison les études mais si tu es en étude par exemple de statistiques si tu es en étude de tout simplement d'ingénieur la tablette ça ne tiendra pas qu'on soit très clair ce n'est pas une option oublie quand je parle vraiment de tablette c'est tout ce qui est littéraire tout ce qui est scientifique la partie scientifique non statistiques etc en plus même plus on avance plus en fait on se rend compte que l'ordinateur reste quand même très essentiel pour moi de l'ordinateur c'est un outil que tu peux utiliser du bac 1 à la fin donc pour moi l'ordinateur reste la meilleure option après la tablette aussi reste une meilleure option dans un certain cadre si tu peux avoir les deux tu peux avoir les deux si tu peux en bac 1 te permettre une tablette fais le ou voilà il ya des gens qui essayent souvent les ordinateurs tactiles je suis pas très convaincue par ça parce que tu dois plier ton ordinateur t'es en train d'écrire puis tu plier ton ordinateur c'est trop pratique vaut mieux prendre acheter une petite tablette mais tu vois les petites tablettes à spécifier là dessus enfin bref les avantages de l'ordinateur c'est que l'ordinateur déjà premièrement il pour en termes de santé c'est juste incroyable quand je fais des santé sur la tablette il est très difficile de faire des copier coller des styles des profs et de coller quoi parce que parfois faire des santé ça prend énormément de temps et je trouve qu'avec l'ordinateur c'est beaucoup plus rapide faire des cuiselets moi je faisais que ma tablette c'était hyper lent enfin ça j'ai un clavier je me suis fait un clavier intégré mais c'est quand même hyper lent parce que tu as c'est ça que je crois pas aux ordinateurs tactiles c'est parce que tu as le tu as tout temps en fait envie de toucher en fait et donc ça fait que finalement t'es pas très concentré en fait t'es diverti t'es facilement pourtant avec ton ordinateur t'as pas d'écran tactile parfois il m'arrive même de faire ça au départ d'essayer de t'as pas d'écran tactile il y a moins de divertissement et en plus quand même fait sur mon ordinateur il y a quand même ces trucs de tu vas travailler et tu vas pas regarder sur youtube après c'est peut-être parce que j'ai une tablette aussi et un téléphone comme divertissement peut-être mais mon ordinateur n'est pas vu dans ma tête comme un truc où je peux me tiens à retirer il n'y a rien dessus juste à part mes études mes dossiers etc c'est beaucoup plus organisé tu peux faire des multitâches après aussi avec ma tablette je peux faire des multitâches parce que je peux avoir deux écrans mais tu peux pas avoir plus de deux écrans donc c'est un peu pas très pour toi et l'ordinateur tu peux avoir des billes bureaux ça aussi c'est un avantage un autre avantage c'est que lors des travaux pratiques c'est à l'heure que j'ai acheté un ordinateur j'avais un collègue peut-être qu'il regarde ce vidéo on avait un travail de biochimie à faire et il fallait faire des rapports de statistiques et moi j'avais pas de tablette j'avais pas de d'ordinateur et lui il avait un ordinateur et moi j'étais un peu chez moi bloqué comme ça à juste connaître la théorie on devait rendre un rapport avec des statistiques de suivi lui devait se charger de ça et voilà c'était pas trop ça et il a fait à la dernière minute et moi j'aime pas ça donc j'ai dit à mes parents papa maman je veux un ordinateur pour mon anniversaire il me faut un ordinateur et ils me l'ont acheté donc voilà mais comment vous dire que pour les travaux de groupe c'est important donc si tu doutes si tu as pas les moyens de t'acheter les deux achète toi un ordinateur peu importe les trucs et tout franchement ne prends pas des ordinateurs tactiques j'ai et moi aussi j'ai failli craquer là dessus mais ne prends pas j'ai vu les risques des ordinateurs tactiques non 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 ne prends pas prends ta tablette de temps en temps enfin prend ton ordinateur et si vraiment dans médecine ou en pharmacie ou dans un truc où il faut vraiment connaître les différentes parties parfois mettre en évidence que le prof dit sur la sur l'ordinateur il y a des fléaux mais après voilà adapte toi apprend vraiment ces mécanismes rapides de faire ça et puis ça ira c'est juste d'apprendre ça je pense ça va pourtant avec la tablette tu as beaucoup plus d'inconvénients selon moi à l'université mais après les deux restent valables voilà et en plus sur la tablette parfois pour avoir de bonnes applications il faut plutôt payer pourtant sur l'ordinateur normalement word outlook enfin tout ça là office c'est offert normalement par l'université enfin chez nous en tout cas c'est offert par l'université ou voilà c'est voilà ça coûte peut-être cher aussi mais c'est beaucoup plus je sais pas tu peux toujours trouver un moyen de prendre des notes sans pour autant payer un forfait pour quelque chose ou quoi donc voilà j'espère que la vidéo t'aurait été en tout cas bonne rentrée et puis voilà prends ça le temps